As-salamu alaykoum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu, j'allais dire un peu spéciale mais en fait pas du tout, non non, non non parce que j'ai l'habitude en fait de torpiller les pseudo-chrétiens sur internet qui s'improvisent théologiens et là je suis tombé quand même sur une perle, sur une perle qui s'appelle Semayas, le pasteur, attention le pasteur, et ce fameux pasteur Semayas, alors lui personnellement il m'intéresse pas, c'est son cas qui m'intéresse, lui ça doit être un brave gars, il a un beau sourire, il est beau gosse, bon il doit être sympathique dans la vie mais il m'intéresse pas du tout, pour moi ce mec est inexistant, par contre c'est son cas, c'est la méthodologie qu'il a, il y a énormément de chrétiens qui utilisent la même, c'est à dire qu'ils s'improvisent théologiens, ils commencent à faire des vidéos, à dire n'importe quoi, sortir des trucs un peu à gauche à droite et à la fin, tu vois, les mecs essaient de se persuader qu'ils sont, comment dire, qu'ils sont pertinents, voilà, donc je voulais faire une petite vidéo réponse, mais avant de faire cette petite vidéo réponse, j'avais envoyé un message à Semayas, d'ailleurs je vais le mettre là en incruste dans la vidéo, on va lire ensemble, Donc c'est un message Facebook, sur sa page Facebook Assalamualaikum, bonjour à vous, je me présente, je suis oasis de citations du compte Youtube du même nom, je suis musulman, je suis étudiant en théologie, j'ai vu une de vos vidéos sur les musulmans, que j'ai trouvé en toute honnêteté ridicule, amateurisme, mensonge, déformation, ignorance biblique de base, bref, catastrophique, je vais donc faire une vidéo réponse qui sera, pour vous, assez dévastatrice, et croyez moi sur parole, je ne dis pas ça à la légère J'aimerais donc en parler avec vous par téléphone, avant de la terminer, si cela est possible bien entendu, je n'aime pas prendre les gens traîtres, mais pour clarifier certains points, j'ai besoin de m'entretenir avec vous, qu'on puisse en discuter ou non, je ferai tout de même cette vidéo, je peux vous l'assurer, si vous voulez, nous pouvons même nous rencontrer sur Paris, la balle est dans votre camp, bonne journée Donc moi avant de faire une vidéo sur Sémayas, je lui ai envoyé un message, il y a un petit peu moins d'une semaine, j'ai toujours pas de réponse, bon, il m'a pas répondu, je me dis, je vais essayer de lui trouver des excuses Peut-être qu'il a pas le temps, peut-être qu'il l'a pas vu, peut-être qu'il est occupé, je sais pas, peu importe, mais je lui ai envoyé un message, il a pas répondu, donc moi, bon, vu que ça pressait un petit peu, je vais quand même faire cette vidéo Donc j'essaie d'être honnête avec lui, c'est discuter avec lui, bon, s'il esquive ou s'il a pas vu le message, on va dire tant pis pour lui, tant pis pour lui Alors Sémayas, il a fait une vidéo assez intéressante, c'est, j'aime Jésus car je suis musulman, en fait il critique le fait que les musulmans distribuent des barres chocolatées avec écrit dessus, j'aime Jésus car je suis musulman, ah il a trouvé ça scandaleux, il trouve ça fourbe, il trouve ça machin, etc Bon, ça à la rigueur je m'en tape, c'est de l'accessoire, c'est pas très intéressant Ce qui m'intéresse moi, c'est le contenu de sa vidéo, qui est vraiment là pour le coup à chialer de rire Alors vous savez, généralement les chrétiens quand ils font des vidéos sur internet, évidemment je mets pas tous les chrétiens dans le même sac parce que chaque chrétien a sa méthodologie, mais il y a beaucoup de chrétiens qui quand ils commencent à faire des vidéos pour parler de l'islam ils commencent avec la même introduction, en disant mais vous savez, moi j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de respect Voilà, Sémayas il a commencé sa vidéo comme ça Tout d'abord, je voudrais commencer avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour Donc moi j'ai trouvé ça un peu ridicule, voilà, donc déjà le mec, bon, t'as pas besoin de me caresser dans le sens du poil c'est un truc à me dire, surtout sujet de ma religion Mais bon, on passe, c'est pas très grave Et là Sémayas, il va mettre un point d'honneur à nous dire que son travail est sérieux qu'il parle sérieusement de la religion Parce qu'il faut être sérieux, c'est important, c'est important même si on n'est pas d'accord c'est important de respecter C'est le respect, etc Mais bon, on verra si par la suite, ça va être le cas, tout simplement Et juste après, il emboîte par eux de la psychologie de supermarché en disant, mais vous savez, quand je fais cette vidéo, le problème, c'est pas les musulmans c'est l'islam Comme je le dis souvent, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le musulman Le problème, c'est l'islam en lui-même C'est la doctrine, l'enseignement C'est la racine Parce que comme si chez nous, ça faisait une différence Que tu méprises la soumission à Dieu C'est ça l'islam, la soumission à Dieu C'est exactement la même chose que si tu disais que tu méprisais les soumis à Dieu Les musulmans Pour nous, c'est pareil Islam, musulmans, c'est bon C'est des mots qui vont de pair Bon voilà, le problème de Semayas, attention C'est l'amour, les bisous Et surtout, le problème, ce n'est pas les musulmans C'est l'islam, le problème Donc on va commencer, Inch'Allah Il commence à 3 minutes 36 J'ai pris 4 points 4 points qui m'ont largement suffi Sur 20 minutes de vidéos Pour montrer un peu sa bouffonnerie théologique A 3 minutes 36 Il nous parle du Tal Nalk De la façon que le Tal Nalk Qui est le livre des juifs Alors, moi Honnêtement, j'ai ri aux éclats pendant 2h30 Et j'ai tellement ri d'ailleurs Wallahi, que j'ai même appelé J'ai essayé d'appeler des rabbins D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en incruste Là, cliquez juste sur la vidéo J'ai essayé d'appeler des rabbins Malheureusement, je n'ai pas réussi à les avoir au bout du fil Mais j'ai essayé de les appeler Pour leur poser la question De savoir ce qu'est-ce que c'est que le Tal Nalk Je ne suis pas sûr qu'ils puissent me répondre Moi, je connaissais le Tanach Mais le Tal Nalk, non Je ne vois pas ce que c'est Voilà, donc Semayas nous dit que le Tal Nalk C'est le livre des juifs J'ai envie de dire, à vos recherches Tout le monde, prenez Google et Tal Nalk Cherchons le Tal Nalk À 3 minutes 55 Là, il dit une chose très intéressante Il dit Parce que Jésus est le Messie Il est le seul Messie Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3 Il n'y a pas de premier Messie, dernier Messie, non Parce que Jésus est le Messie Il est le seul Messie Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3 Il n'y a pas de premier Messie, dernier Messie, non Donc Semayas Et les mots sont très bien choisis Je veux dire, il est assez grand Il sait s'exprimer, il choisit ses mots, etc Il nous dit que Jésus, c'est le Messie Pas un Messie parmi d'autres Le Messie, le seul, l'unique Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après Le problème, c'est que Semayas n'a jamais lu l'Ancien Testament Il ne sait même pas ce que ça veut dire Machia, je crois Parce que franchement, c'est préjudice S'improviser le pasteur et ne même pas connaître la signification du mot Machia Ça craint Le Machia, c'est celui qui est Ouin Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une espèce de recette Que les scribes ont notifié Et c'est une recette pour préparer une huile L'huile d'onction Et cette huile-là, elle sert justement à la fonction du sacerdoce De prêtres, du Kohen, des Kohanim Ou alors, elle sert aussi à Comment dire ? Valoriser un roi, un monarque Voilà Donc là, on va regarder, d'après la Bible de Semayas Qu'il y a eu plusieurs Messies Contrairement à ce qu'il raconte Par exemple, Aaron et ses fils Bah, ils sont Messies Exode, chapitre 28, verset 41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère Et ses fils avec lui Tu les oindras Tu les consacreras Tu les sanctifieras Et ils seront à mon service dans le sacerdoce Donc Aaron et ses fils Machia Saül était Machia Premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1 Samuel prit une fiole d'huile Qu'il répandit sur la tête de Saül Il le baisa Et dit L'éternel, ne t'a-t-il pas ouin Pour que tu sois chef de son héritage ? Donc Saül, Machia David était Machia Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 12 Et psaume, chapitre 23, verset 5 Isaïe l'envoya chercher Or, il était blond Avec de beaux yeux Et une belle figure L'éternel dit à Samuel Lève-toi, ouin-le Car c'est lui Car c'est lui Et psaume 23, verset 5 Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduis ma tête Et ma coupe déborde Salomon était également Machia David Machia Salomon était également Machia Premier livre des rois Chapitre 1, verset 39 Le sacrificateur Tzadok Prit une corne d'huile dans la tente Il oignit Salomon Et pardon Et il oignit Salomon On sonna de la trompette Et tout le peuple dit Vive le roi Salomon Et là je vais terminer avec un dernier exemple Parce qu'il en reste encore des Des Machia dans l'Ancien Testament L'exemple de Cyrus Cyrus était un roi perse Qui était un goï Il faisait pas partie des Israélites Et pourtant Esaïe chapitre 45, verset 1 Ainsi parle l'éternel A son oin A Cyrus Donc je sais pas où c'est Maïas Nous pont Qu'en fait Jésus ça a été le seul Machia C'est un menteur Alors je sais pas si c'est un menteur En tout cas s'il le sait C'est quand même grave Mais soit c'est de l'ignorance crasse Ça c'est de l'ignorance de base quand même De pas savoir ce que ça veut dire Mais si ça craint Et voilà Soit il est ignorant Soit il est menteur C'est soit l'un soit l'autre Peut-être même les deux d'ailleurs Moi je pense qu'il est intimement les deux Autre point A 4 minutes 28 Il dit la chose suivante Mohamed en réalité n'a jamais parlé du péché A réglé C'était plutôt de la politique Il est venu C'était un bon politicien Mohamed il a été un excellent politicien C'était un excellent homme de guerre Qui a su gérer une grande armée Mais en aucun cas il n'a réglé le problème du péché J'ai essayé de regarder dans le Coran J'ai regardé dans le Coran J'ai le Coran Je me suis acheté un Coran J'ai étudié Mais mes frères et sœurs Mohamed n'a pas parlé du péché 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 Mohamed en réalité N'a jamais parlé du péché N'a jamais parlé du péché Alors là je suis sûr que tous les muslimines Qui regardent la vidéo Ce sont morts de rire Alors le prophète Il n'a pas parlé de péché Non 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 Et Semayas Il va beaucoup plus loin Il dit qu'il a carrément Acheté le Coran Il l'a étudié Machin Mais non Il n'a pas vu le péché Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le Coran Et la sunna du prophète Comme ça on va se mettre d'accord Tout simplement Et je vais prouver Aux gens qui regardent Les vidéos de Semayas Que Semayas vous dit n'importe quoi Voilà Il est obligé de mentir Pour faire prévaloir sa croyance Bon c'est sa méthodologie Il fait ce qu'il veut Mais je tiens quand même A le souligner Alors Surat 4 La surat An-Nisa Les femmes Versets 107 111 et 112 Le verset 107 Et ne dispute pas Et ne dispute pas En faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes Allah vraiment N'aime pas le traître et le pécheur Surat An-Nisa Verset 111 Quiconque acquiert un péché Ne l'acquiert que contre lui-même Et Allah est omniscient et sage Surat An-Nisa On est toujours dans la même surat Verset 112 Et quiconque acquiert une faute ou un péché Puis on accuse un innocent Se rend coupable alors d'une injustice Et d'un péché manifeste Là je suis resté dans la même surat La surat 4 La surat les femmes Même pas besoin d'aller ailleurs Juste ça l'akhla c'est fini Coraniquement Allah ne parle pas du péché Le prophète Ali Sallatou Sallam A qui a été révélé le Coran Il n'a pas transmis le Coran Et donc il n'a pas parlé de péché Bon Ça c'est étonnant C'est maïas Là on va prendre la sunna Du prophète Ali Sallatou Sallam Dans le Le sahih de El Bukhari J'ai pris deux hadiths Selon un rapporteur Qui est Abu Huraira Donc le premier hadith C'est le suivant Selon Abu Huraira L'envoyé de Dieu Ali Sallatou Sallam A dit Celui Le croyant Qui trouve Un rameau épineux Sur sa route Et qui l'écarte De son passage Véra le pardon De ses péchés Et l'agrément De Dieu Donc là Selon ces maïas Ce hadith n'existe pas Deuxième hadith D'après Abu Huraira L'envoyé de Dieu Ali Sallatou Sallatou Sallam A dit En s'adressant A des fidèles Voyez-vous Si un cours d'eau Passe devant la porte De l'un d'entre vous Et que celui-ci S'y lave tous les jours Et cela Cinq fois par jour Diriez-vous Faut assumer un peu Ses propos Dès qu'on te montre Que tu te trompes J'espère au moins Que tu auras l'honnêteté De dire Bon que tu t'es gouré Que ce soit clair Et je vais terminer Sur un dernier point Parce que je vais essayer De faire rapidement Cette vidéo J'ai pas envie De m'attarder trop longtemps Mais à cinq minutes Oui à partir de cinq minutes Semayas Tout dit Ouvrez les guillemets Si Mohamed aurait réellement Aimé Jésus Si l'islam dirait Qu'il faut aimer Jésus Il l'aurait suivi Et obéi Ils ont aimé Mohamed Donc Comment ils le prouvent Ils le suivent Ils le vénèrent Si Mohamed Aurait réellement aimé Jésus Si l'islam Dirait qu'il faut aimer Jésus Il l'aurait suivi Et obéi Ils ont aimé Mohamed Donc Comment ils le prouvent Ils le suivent Ils le vénèrent Ils le vénèrent Ils le vénèrent Ils le vénèrent Donc selon Semayas Déjà sa logique de Si on aime Jésus On le suit Si on l'aime pas C'est Franchement C'est une argumentation D'enfant de 4 ans C'est rien à voir Avec l'affection Qu'on a pour un messager d'Allah Ça n'a rien à voir Si t'avais lu un peu Le Coran Semayas Et d'ailleurs Si t'avais lu aussi Le Nouveau Testament Jésus dit qu'il n'est venu Que pour les brebis perdues Que pour les brebis perdues De la maison d'Israël C'est à dire qu'il résume Tout son message Bah à son peuple Si tu veux Coraniquement C'est exactement la même chose Jésus il est venu Que pour son peuple Uniquement pour son peuple Et Allah subhanou wa ta'ala Dans le Coran Il affirme Que le Coran Donc la dernière des révélations Est Comment dire Prédominante Sur les anciennes révélations En aucun cas Ça les annule Parce que c'était l'islam L'injil c'était l'islam Al-Tawrat c'était l'islam Le Zabour c'était l'islam Mais le Coran La dernière révélation de l'islam Vu que c'est la dernière Et bien Elle est au dessus des autres Donc c'est pas une question d'affection C'est une question de législation Et de révélation Tout simplement Mais Le problème c'est même pas ça C'est le Il vénère Le prophète Il le vénère Bon les frères et les sœurs Est-ce que je lui réponds sur ça Non Non bah non C'est pas Là c'est trop binable Je veux dire là c'est trop Là vraiment c'est pitoyable Là j'ai vraiment de la peine Parce qu'on peut taxer n'importe quoi Sur les musulmans Ce sont des terroristes Qui mangent leurs enfants Bon on nous colle Collez nous n'importe quoi Sur le dos Ça nous dérange pas Mais la dernière chose Qu'on pourrait nous coller Sur le dos C'est de vénérer un homme De vénérer un homme D'ailleurs j'aimerais qu'il nous cite le Coran Tout simplement Une surat Où Allah nous dit Qu'on vénère le prophète D'ailleurs c'est tellement absurde Je vous jure C'est tellement tellement absurde Que Vous savez le Rambam Je sais pas si vous connaissez Le Rambam Moshe Maïmonide Dans son Mishneh Torah Il a parlé De l'unicité de Dieu Chez les musulmans Ce qu'on appelle Le Tawahid Le fait d'adorer Uniquement Allah Sans rien lui associer L'un des plus grands Savants Juifs De toute l'histoire Du peuple juif Lui même Il le disait Et d'ailleurs Il trouvait ça Assez bien Il disait que les musulmans Eux N'associaient rien à Dieu C'est un pur culte à Dieu Et évidemment Bon Les chrétiens On pourrait pas dire On pourrait pas dire La même chose d'eux Mais ça les regarde Ils ont leur croyance On a les nôtres Ça nous dérange pas Mais bon Moi j'aimerais que ces maïas Nous prouvent que nous musulmans On vénère le prophète Ali salat wa salam Voilà Vénérer ça veut pas dire révérer Révérer Nous musulmans On révère le prophète Ali salat wa salam C'est à dire qu'on le respecte Beaucoup Mais en aucun cas On le vénère Peut-être que ces maïas Il a un problème Au niveau de la sémantique Mais bon Les mots ils ont leur importance Et je vais terminer Sur un dernier point Alors là je vais Le dernier point Je vais pas y répondre Parce que je vais simplement Vous orienter vers une vidéo Que j'ai déjà faite C'est maïas Nous dit A 15 minutes 43 T'as le droit de dire Que la Bible est falsifiée Même si c'est pas vrai La Bible c'est la même Nous on a accepté On a gardé Le livre des juifs Pourquoi Le Coran dit-il que Les juifs ont falsifié Les écritures C'est pas vrai frère On peut pas dire ça Tu peux pas arriver De nulle part A accepter une nouvelle Avec une nouvelle religion Tu n'es même pas annoncé Dans le Talnac Tu n'es même pas annoncé Dans le Nouveau Testament Et tu prétends dire Que les chrétiens Ont falsifié la Bible Et que les juifs Ont falsifié les écritures Je te dis à mon frère Les juifs n'ont jamais Falsifié les écritures Et les chrétiens N'ont jamais falsifié Les écritures Nous avons jusqu'aujourd'hui La même Bible mon frère C'est de différentes traductions De l'hébreu au français Et du grec au français Tout comme il y a Différentes traductions Du Coran De l'arabe au français De l'arabe à l'espagnol De l'arabe au chinois De l'arabe Il y a différentes traductions Et selon la maison d'édition Qui traduit Les textes originaux Il y a des petits mots Qui diffèrent C'est exactement pareil Donc quand on parle des choses Il faut savoir de quoi on parle Il nous dit La Bible n'est pas falsifiée Les juifs n'ont jamais falsifié Les écritures Les chrétiens non plus Il va même jusqu'à dire Il va résumer le truc Oui mais c'est juste des traductions Ce qui n'a rien à voir Quand on parle de falsification On parle bien de falsification On parle pas de traduction C'est assez marrant De toujours systématiquement Résumer ça Aux traductions C'est pas le premier d'ailleurs Et il finit Et il finit Et là franchement Ça c'est le comble du comble Il finit sa petite citation Sur la falsification En disant Quand on parle des choses Il faut savoir de quoi on parle Il faut savoir de quoi on parle Non mais attends Genre le mec Il nous dit à nous Qu'il faut savoir de quoi on parle C'est lui Qui sait pas ce que c'est Que le Tanar Que le Talnak Il sait pas ce que c'est Que le Coran J'ai essayé de regarder dans le Coran J'ai regardé dans le Coran J'ai le Coran Je me suis acheté un Coran Il dit n'importe quoi Sur le péché Ma mère n'a pas parlé du péché Il sait pas ce que c'est Que le Messie Il savait même pas Qu'il y avait des Messies Avant Jésus Il est le seul Messie Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Il n'y a pas de premier Messie Dernier Messie Non C'est lui Qui va nous dire Attends Il faut savoir de quoi on parle C'est parce que la Bible C'est sérieux Eh ben Eh ben Ah non Faut être culotté Franchement faut être culotté A ce niveau là Faut être ultra culotté Alors Moi je vous invite A cliquer sur le La vidéo Nain Krus Que je mets sur la vidéo C'est une vidéo Que j'ai faite Sur le manuscrit 4Q41 C'est des manuscrits Qui ont été retrouvés A Qumran Et qui prouvent De manière factuelle Que le Tanakh Et en particulier La Torah A été falsifié Alors Vous pouvez prendre Tous les mots Que vous voulez Falsifié Falsifié Arranger Harmonisé Harmonisé L'auteur 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 n'a fait que sauter Une ligne C'est pas grand chose Voilà N'importe quoi Au niveau de la paléographie C'est à dire L'étude des manuscrits C'est factuel La Torah Qui se trouve Aujourd'hui Dans la Bible Des chrétiens Que vous soyez catholique Ou protestant Bah il manque Des versets Voilà Tout simplement Il manque des versets Et c'est pas les musulmans Qui le disent C'est pas Non 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 Nous on fait confiance Aux paléographes C'est leur job Ils savent ce qu'ils disent Donc voilà Vous regardez la petite vidéo Elle dure 5 minutes Ouais je crois Ouais 5 minutes à peu près Et j'aimerais que ces maillasses Vu qu'il affirme Avec force Que la Torah Et la Bible N'a jamais été falsifiées Bah écoute Tu vas nous le prouver Hein Tu vas nous le prouver Et si t'arrives à nous le prouver Moi je me convertis Au christianisme Ou à l'évangélisme N'importe ce que Ce que tu veux Je te suis Je vais t'aider Dans le métro A chanter A faire du gospel On va faire du breakdance Dans le RER Pour Jésus Evidemment Du breakdance pour Jésus Y'a aucun problème Mais il faut que ces maillasses Vu que t'as dit que La Bible N'a jamais été falsifiée Ou que la Torah N'a jamais été falsifiée Ou que le Tanakh N'a jamais été falsifié Il faut Le prouver Parce que le dire C'est simple Le prouver C'est notre paire de manches Voilà Donc écoutez Moi je vais vous laisser Passez tous une excellente journée Qu'Allah vous préserve Et ces maillasses Évidemment J'espère pas une réponse De ta part Parce que évidemment Tu pourras pas répondre Malheureusement T'as pas le niveau Je crois que t'as pas le niveau Mais c'est quand même Assez grave De se revendiquer De Jésus De se revendiquer De la vérité Et en même temps Être aussi Amateur De faire des erreurs De faire des erreurs Pareilles Parce qu'à la rigueur Les erreurs Même moi j'en fais C'est pas Voilà Y'a rien de grave On est plus au stade De l'erreur Là c'est vraiment Le gros bazar C'est vraiment n'importe quoi Ça part dans tous les sens C'est amateur Il y a du mensonge De l'omission Tu vas même jusqu'à trafiquer Et mentir au sujet du Coran Pour que ça aille dans ton sens Moi je sais pas comment tu le vis ça Je sais pas ce qu'en pensent Les chrétiens qui te suivent Mais je trouve ça quand même Assez énorme Moi par exemple Quand je fais une vidéo Sur le christianisme Ou sur le judaïsme Je me base Soit sur des paroles de rabbins Soit sur des Par exemple moi qui étais étudiant En théologie Je me base sur les travaux De mes professeurs Parce que c'est une garantie Je préfère me baser Sur des docteurs en théologie Que des petits Des petits sur Youtube Voilà Donc essaye de faire preuve D'honnêteté Voilà Et je parle de Et je dis ça à tout le monde d'ailleurs Je parle Je dis ça aux muslimines Je dis ça aux chrétiens Aux juifs Aux athées A tout le monde Voilà Qu'on veut critiquer une religion Moi la rigueur ça me dérange pas Qu'on soit en opposition à un dogme A priori moi ça me dérange pas des masses Par contre il faut un peu l'étayer Et là c'est Mayas C'est le pur exemple Du je raconte n'importe quoi Pour faire un petit peu le buzz Utiliser un petit peu le sentimentalisme Pour me mettre les gens dans la poche Et à la fin voilà C'est que de la désinformation De l'égarement Enfin ça devient grotesque Voilà Ça devient grotesque Bref sur ce Assalamualaikum Prenez soin de vous Et je vous dis A une prochaine fois Inchallah Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada